Joyeux anniversaire travail ! Monsieur Morel Henry a encore suffisamment de souffle pour éteindre la bougie confectionnée pour ce grand jour. Autour de lui, deux de ses filles et ses petites filles, un entourage très féminin. Pour ce travailleur infatigable, une vie consacrée aux cultures, géraniums, vétivères et cannes. J'ai surtout le souvenir que c'était quelqu'un de très... il rendait service aux gens. Le feu prenait, il était le premier pour aller se courir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il faisait ça de grand cœur, gratuitement, parce que jamais il attendait un remerciement avant que tout soit fini. Il partait en douceur, comme ça personne n'est à le remercier. Sa petite fille, un rien espiègle, se souvient des bonbons au goût d'antan, les célèbres l'oreaux. J'allais à l'école d'Éliane, j'y allais à pied, je remontais jusqu'ici parce que j'habite pas très loin. Et donc Pépé, il était devant la boutique avec ses copains. Et tous les soirs, quand je montais, j'allais le voir et je disais, tu as pas une petite pièce ? Et il me donnait une petite pièce pour m'acheter des gâteaux et des pastilles. Des l'oreaux ? Des l'oreaux ! Des l'oreaux comme ici ! 13e centenaire de la commune, le compteur monte. Chaque fin de semaine, n'hésitez pas à nous prévenir. Si dans votre entourage, quelqu'un s'en approche, ça ne fera que démontrer qu'il fait bon vivre à Saint-Joseph.